Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les flashcards qu'on pourrait, disons, traduire par fiches d'apprentissage ou cartes d'apprentissage, qui sont tout seulement des fiches ou des cartes, généralement iconographiques, et auxquelles on doit seulement répondre par une réponse courte. Alors, c'est une activité, généralement formative, qui sert essentiellement, donc, surtout à pouvoir identifier des éléments iconographiques très rapidement. Donc, voilà, au niveau des détails, si on veut voir à quoi ça peut ressembler, alors voici pour une fiche à quoi peut ressembler la dite fiche ou la dite carte. Donc, l'iconographie, petit indice, voilà, et la réponse, tout simplement. Alors, ici, on voit tout simplement la question. Réponse correcte, réponse incorrecte, tout simplement, et de manière visuelle, le résumé de nos réponses. Lorsqu'on va en édition, alors on peut, on vient indiquer le titre, on vient indiquer la description, et par la suite, on choisit, évidemment, donc, le nombre de cartes qu'on souhaite. Et pour chaque carte, on vient indiquer, si on veut, une question, en général. Par la suite, la réponse qu'on souhaite. L'image, on va donc venir insérer, téléverser l'image qui sera associée. Et, évidemment, le texte alternatif de l'image, qui n'est pas obligatoire, mais bon, ça permet toujours d'avoir un texte alternatif si l'image ne se charge pas. Par la suite, si on souhaite avoir un texte d'indice, ben voilà, on peut indiquer un texte d'indice juste ici, pour chacune des cartes. Donc, voilà, alors, il suffit juste de paramétrer ou configurer chacune des cartes d'apprentissage. Et, lorsque c'est complètement terminé, on répond tout seulement aux dernières cases d'options, le paramètre, on enregistre, et c'est réglé. Le tour est joué. Les flashcards sont créés. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada